bonjour vous avez une base de données chez votre hébergeur et puis vous voulez commencer à l'exploiter on va voir ça ensemble nous allons commencer à nous connecter à la page de gestion de la base de données de notre site d'exemple donc base qui hébergé chez free donc on va aller sur le site de free et puis on va aller dans la page mon compte on va s'identifier une fois fait on va aller sur l'interface de gestion de notre base de données et on va se re authentifier voilà et puis nous allons pouvoir commencer à exploiter cette base et puis on va continuer dans la suite de l'exemple où on envoyait des données de notre formulaire et bien on va créer une base qui va pouvoir recevoir les données de ce formulaire plutôt que de stocker les fiches les données dans un fichier nous allons donc créer une nouvelle table comme que nous allons appeler personne car elle symbolisera une personne et puis on va mettre le champ nom prénom adresse et puis remarque voilà et puis on va donner des noms au champ alors au niveau des types de données pour un nom on va prendre varchar et puis on va dire que au maximum le nom fera 128 caractères même chose pour le prénom pour l'adresse on va même aller jusqu'à 512 toujours en varchar et puis on va pousser à 1024 pour la remarque voilà donc on pourra stocker 1024 caractères dans ce champ par défaut on ne fixe aucune valeur en fait on peut laisser les champs ainsi par contre on peut décider d'éventuellement ou non que les champs soit nulles c'est à dire qu'on peut très bien indiquer que le champ adresse et remarque peuvent rester nulle par contre le champ nom et prénom lui ces deux là seront obligatoires ils ont obligatoirement un contenu voilà on va sauvegarder une autre demande et on voit que notre table est apparue alors ces données on peut on doit en rentrer donc on va aller sur l'onglet insérer on va rentrer à titre d'exemple et puis on va mettre des choses au hasard on va mettre un exemple de nom donc voilà on a inséré deux lignes on clique sur exécuter et à partir de maintenant qu'on va cliquer sur afficher et bien ces informations apparaissent et puis si on se rend sur notre site actuelles et bien donc on voit bien qu'on a oublié un champ il manque le champ civilité donc on va le rajouter on va retourner dans l'interface de gestion de la base de données et puis au niveau de la structure on va demander à ajouter en début de table un champ et puis ce sera la civilité ce sera toujours des caractères on va mettre varchar puis pour la civilité on n'a pas besoin de beaucoup de caractères on va mettre allez on va dire de 16 et puis on ne va pas rendre obligatoire cette valeur voilà le champ est ajouté et puis on va pouvoir en affichant spécifié avec le petit crayon ici la valeur et voilà on est maintenant aligné avec le site web ok